Bonjour à tous et à toutes, et puis je vous remercie de m'avoir invité à venir faire cette présentation. Effectivement, je suis directrice de recherche et j'ai coordonné cet ouvrage sur les regards croisés des pandémies. Mais moi, à l'origine, je suis mathématique de recherche, c'est plutôt sur l'adaptabilité des insectes aux changements environnementaux. Donc, ce n'est pas complètement sur les pandémies, mais pour construire cette présentation, j'ai donc, et je voudrais le remercier indirectement, eu bénéficié généreusement de bibliographies par Serge Morand, qui a beaucoup publié sur les pandémies et qui m'a partagé beaucoup de choses. Donc, effectivement, comme vous l'avez dit, à l'origine de cette initiative, il y a donc cette pandémie assez effrayante. Si on regarde cette carte, ça, c'est le site COVID Center, où on peut accéder assez facilement et qui recense le nombre total de cas. Donc, c'est ce que vous voyez en rouge, le nombre total de décès. Et vous voyez leur répartition un peu partout sur la planète. Donc, on peut considérer qu'on a bien une pandémie. Alors, mon exposé va être divisé en différentes parties. D'une part, je vais commencer par vous présenter et parler de zoonoses. Après, je vais essayer de faire un lien entre ces zoonoses et puis l'anthropocène. Et puis, je finirai par une conclusion sur le concept de One Health, en anglais, qui veut dire la santé unique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une zoonose ? Donc, on définit une zoonose comme une maladie infectieuse ou parasitaire, dont les agents microbiens ou parasitaires se transmettent naturellement entre les humains et les animaux. Alors, comment peut se faire cette transmission ? Il y a plusieurs types de contacts qui existent entre les humains et les animaux. Par exemple, la chasse. Par exemple, la chasse, c'est ainsi qu'on explique l'émergence des virus VIH par le passage de plusieurs virus de l'immunodéficience simienne au début du XXe siècle, depuis divers singes qui étaient chassés en Afrique centrale et occidentale vers des chasseurs. Un autre type de contact, c'est l'alimentation, bien sûr. Alors là, j'ai mis comme exemple un exemple que vous connaissez tous, qui est celui du tenia, qui est plus connu sous l'appellation de verre solitaire et qui peut être responsable d'une maladie qui s'appelle la cysticercose, qui est une forme larvère du tenia qu'on trouve presque toujours dans le tenia du porc. Un autre type de contact, c'est la domestication. Donc là, j'ai mis comme exemple la rage, que vous connaissez bien également. Selon l'OMS, la maladie cause environ 59 000 décès humains chaque année encore dans le monde, et pour la plupart dans les zones rurales d'Afrique et d'Asie. Il faut savoir que 40 % des victimes ont moins de 15 ans. Les réservoirs, dans ce cas-là, de vecteurs de la rage sont essentiellement les carnivores sauvages ou domestiques. Et puis, on a également des interactions de type commensalisme, ce qu'on appelle le commensalisme. Ce sont tous les animaux qui vivent autour de nous, à proximité des humains, mais qui ne sont pas domestiques. Donc, typiquement, ici, le rat, qui est également un vecteur de maladie. Et je vais en parler tout à l'heure dans les exemples que j'ai choisis. Je vous parlerai de la peste. Donc, cette transmission des zoonoses peut se faire par différents types de contacts. Donc, soit par des caresses, par des touchers. On sait particulièrement qu'il faut vraiment éviter de toucher les animaux morts, qui peuvent être vecteurs de beaucoup de pathogènes, par le léchage, morsures, griffures, par la terre. J'ai marqué cet exemple-là parce qu'on a le cas du charbon, qui a véhiculé l'image des champs maudits dans les campagnes. Et on sait maintenant que ce sont des vers de terre qui, en circulant et en brassant le sol, peuvent faire remonter des spores bactériennes à la surface des années après. Par l'alimentation, j'en ai parlé. Transmission hydrique, bien sûr. On peut parler de la tourista, de la salmonelle. Transmission aérienne qu'on connaît actuellement. Et également transmission par piqûre, par tous les vecteurs que l'on peut imaginer. Alors, quand on parle de zoonose, il faut peut-être connaître la notion de réservoir. Donc, un réservoir, c'est un système écologique dans lequel un agent pathogène se maintient de manière pérenne et à partir duquel il se transmet à l'humain. Donc, ce réservoir, ça peut être une seule espèce, par exemple, le renard roux pour la rage en Europe, ou une communauté d'espèces. Par exemple, ça peut être pour la boréliose de Lyme, des rongeurs, des oiseaux, des tiques. Donc là, sur la droite, vous avez un petit graphe qui est tiré d'un des livres de Serge Morand, où il montre la proportion chez les vertébrés de réservoirs, d'espèces de réservoirs. Donc, on voit que pour tous les maladies liées au virus et aux prions, les deux principaux réservoirs sont les ongulés ou les rongeurs. Pour les bactéries, c'est aussi beaucoup les ongulés. Alors, le premier exemple que je voulais vous donner, c'est l'exemple de la peste. Donc, la peste, vous avez à gauche sa petite carte d'identité. Sa cause, c'est un bacille qui s'appelle Yersina pestis. Et son réservoir, c'est différentes espèces de rongeurs. Mais en particulier, il y a deux espèces de rats. Le rat noir, ratus ratus, et le rat surmulot, ratus norvegicus. Donc, la peste, c'est une maladie qui a vraiment durablement marqué l'histoire de l'humanité. On en a des représentations depuis très longtemps. Là, j'ai mis ce tableau de Bruegel qui représente la peste. Donc, il s'appelle le triomphe de la mort. Et donc, cette transmission va se faire de l'animal à l'humain par piqûres, de puces. Il faut savoir qu'à chaque rat, il y a une espèce de puce différent. Ou d'humain à humain par les puces, là encore, ou par les voies aériennes. Donc, dans l'histoire de l'humanité, on considère qu'il y a eu trois grandes pandémies de peste. Donc, là, on parle bien de pandémie. La plus ancienne, qui s'appelle la peste de Justinien, qui était un empereur romain de Byzance au milieu du VIe siècle, touchée vraisemblablement, s'est répandue tout autour du bassin méditerranéen. La peste noire, qui a sévi du milieu du XIVe siècle jusqu'au XVIIIe siècle en Europe, et qui a été vraiment extrêmement mortel, puisqu'on estime qu'il y a un quart de la population européenne qui est morte durant cette pandémie de peste. Ça a touché également une partie de l'Asie. Et puis, la dernière, à partir de 1894 jusqu'au début du XXe siècle, qui touchait plutôt l'Asie, donc la Chine, au départ. Et puis ensuite, c'est répandu à plusieurs endroits, à d'autres endroits de la planète. Alors, par exemple, pour essayer de comprendre pourquoi il y a moins de cas de peste maintenant, bien sûr, il y a tout un tas de raisons liées à notre mode de vie, qui sont des raisons hygiéniques, on va dire. Mais également, une autre hypothèse qui est complémentaire, qui est que, comme je vous l'ai dit, il y a deux espèces de rats qui véhiculent la peste. Le premier ratus ratus, c'est le rat noir. C'est un rat qui est originaire d'Asie du Sud-Est, mais qui était présent en Europe pendant très longtemps, et qui est un animal assez sédentaire, qui vit à proximité des humains, mais qui aime surtout les endroits secs. Donc, on le trouvait dans les greniers à bord des navires, et qui est extrêmement sensible à la peste. Donc, lorsqu'il va avoir comme comportement de sortir de son trou pour mourir, et d'ailleurs, on trouve des chroniques orientales qui signalent souvent la mort de rats qui précèdent la peste humaine. Donc, ce rat noir a été progressivement remplacé au cours des siècles par le rat gris, donc ratus norvegicus, qui est un rat beaucoup plus gros, plus robuste, qui arrive à partir de la Renaissance, et qui est beaucoup moins lié à l'humain. Donc, lui, il s'est nagé, il aime l'humidité, on le trouve dans les caves, dans les égouts, en zone urbaine, et il est beaucoup moins sensible à la peste, et notamment, il n'a pas ce comportement de sortir de son trou pour mourir, ce qui donc limite les possibilités de contact avec les humains. Alors, l'autre exemple que j'ai choisi, j'ai finalement choisi celui des coronavirus pour vous parler un petit peu quand même de ces virus. Donc, j'en ai cité trois ici. Le premier, le SRAS, ou syndrome respiratoire aigu sévère, est apparu en 2002 dans le sud de la Chine. Donc, c'est un virus, là encore, qui s'appelle le SARS-CoV, qu'on appelait SARS-CoV-1, avec l'apparition du SARS-CoV-2, et qui a causé 900 décès, à peu près, de novembre 2002 à juillet 2003, en Asie, Europe et Amérique. Son réservoir, c'était la civette, mais probablement que l'ancêtre viral, c'était la chauve-souris, se trouvait chez la chauve-souris. Un autre exemple de coronavirus, c'est le MERS-CoV, qui a été responsable de 861 décès depuis 2012, et dont le réservoir est le dromadaire, mais là encore, l'ancêtre viral est probablement la chauve-souris. Et puis, celui qui nous concerne directement en ce moment, le COVID-19, dont la cause est le SARS-CoV-2. Donc là, il y a plusieurs hypothèses, ce n'est pas tranché encore sur l'origine de ce virus. Le réservoir pourrait être les chauve-souris. On a également des papiers sur l'hypothèse de la fuite accidentelle, qui n'est encore pas complètement écartée pour le moment. Alors, il reste beaucoup de questions sur ces virus. Par exemple, sur le SRAS, comment ce virus est passé des chauves-souris aux civettes, et ensuite aux humains ? Comment il a évolué au point de devenir pathogène pour les humains, alors qu'il n'est pas pathogène ni pour les chauves-souris, ni pour les civettes ? Pour les mers, pourquoi ce virus serait passé aux humains seulement à partir de 2012 et seulement dans la péninsule ibérique ? Donc, beaucoup, beaucoup de questions qui, pour le moment, n'ont pas encore trouvé de réponse. Alors, ces zoonoses, dont je vous ai donné ici deux exemples, on observe une augmentation de ces zoonoses depuis le milieu du XXe siècle. Vous avez ici des données qui sont issues, là encore, d'un ouvrage de Serge Morin. Donc, on observe une augmentation des épidémies avec une nette augmentation à partir de 1960 et deux épisodes intenses que vous voyez ici. Le premier correspond à la grippe A, H1N1. Et le deuxième, on commence à voir dans son graphe en 2020 sur la COVID-19. Alors, outre de cette augmentation globale, ce qu'on observe également, c'est un fraîchissement dans l'augmentation des épidémies pour les deux dernières décennies. Donc, est-ce qu'il s'agit d'un phénomène transitoire ou d'une vraie transition épidémiologique ? L'avenir nous le dira. Alors, comment est-ce qu'on passe de la zoonose à la pandémie ? Donc, si on prend l'exemple d'une zoonose demi-pandémique, son processus d'émergence peut être schématisé en trois étapes. Donc, la première étape correspond au passage d'un agent potentiellement pathogène, d'un animal à l'humain. C'est ce qu'on appelle le phénomène de spillover. Vous avez peut-être entendu ça en anglais. Ce qui a lieu lors d'une rencontre médiée éventuellement par un vecteur ou par l'environnement. La deuxième étape correspond à l'amplification de la zoonose au sein de la population humaine, s'il y a transmission interhumaine, bien sûr. Et donc, celle-ci va dépendre de la capacité des agents pathogènes à s'adapter aux humains, ainsi que des caractéristiques des populations humaines elles-mêmes. Ça peut être des caractéristiques génétiques, mais également des caractéristiques comportementales, de la gestion sanitaire mise en place, etc. Enfin, une épidémie deviendra pandémie lorsque l'agent pathogène aura diffusé sur plusieurs continents à la faveur de mouvements de populations animales ou humaines. Alors, il faut savoir que le nombre de passagers en avion est passé de 330 millions par an en 1970 à plus de 4 milliards en 2019. Et si on regarde les mouvements de bétail, le budget est passé de moins de 2 milliards dans les années 70 à plus de… Oh, pardon. Excusez-moi. En 2017. Vous avez les chiffres ici. Alors, je vais passer maintenant à la deuxième partie de mon exposé qui va parler de l'anthropocène, et puis je vais essayer de faire le lien entre ce qu'on observe, ces augmentations de zoonoses et l'anthropocène. Donc, le terme anthropocène, qui signifie l'ère de l'humain, est utilisé pour désigner une nouvelle époque géologique qui aurait débuté à la fin du XVIIIe siècle avec la Révolution industrielle et qui donc succéderait à l'Holocène. Donc, c'est une notion qui a été introduite en 2000 par le prix Nobel de chimie, Paul Kruzen, et qui pour lui, il justifie en disant que l'humanité est devenue si abondante et active qu'elle rivalise désormais avec les grandes forces de la nature en termes d'impact sur le fonctionnement du système Terre. Alors, quels sont les principaux éléments de cet anthropocène ? Je vais en citer quelques-uns. Le premier, c'est le changement d'usage des terres, que ce soit par l'urbanisation ou par la déforestation. Donc, toujours dans une publication, Serge Morin a pu montrer qu'il existait une corrélation entre le nombre d'événements zoonotiques et, vous voyez ici, une corrélation négative entre la couverture forestière qui diminue au cours du temps. En parallèle, on a une augmentation des plantations pour huile de palme. Donc, c'est évidemment des résultats qui sont corrélatifs, mais qui peuvent être illustrés par, ici, le cas du virus Nipa. Alors, ce virus Nipa, il est arrivé en septembre 98, où on a trouvé une étrange épidémie qui se déclare dans les élevages de cochons en Malaisie péninsulaire. Donc, de nombreux animaux présentaient des signes infectieux. Et peu après, les éleveurs contractent à leur tour des fièvres hémorragiques sévères. L'épidémie se propage ensuite aux abattoirs de Singapour, avec des porcins qui étaient importés des régions malaisiennes atteintes par cette étrange infection. Et donc, on pouvait se poser la question, mais comment se fait-il que dans une zone, cette maladie a pu émerger, surtout dans une zone où, finalement, la consommation de porc était très, très faible. En fait, ils fabriquent beaucoup, enfin, ils élèvent les porcs pour l'exportation essentiellement. Et donc, on a montré que c'est le rôle des chauves-souris, et en particulier des roussettes frugivoires, qui sont le réservoir de cet agent infectieux qu'on appelle le virus Nippa, et qui s'est soldé par le décès de 105 personnes. Plus d'un million de cochons seront abattus. Donc, comment expliquer que des virus hébergés chez des chauves-souris frugivoires aient pu rencontrer des cochons élevés dans des conditions semi-industrielles, dans un pays où la population, qui est donc à grande majorité musulmane, n'est pas consommatrice de cet animal ? Et si on reprend le contexte, en cette année 98, on a la grande île de Borneo, qui souffre de nombreux feux de forêt d'origine anthropique. Donc, ces feux sont favorisés par une exceptionnelle sécheresse, en raison d'un fort El Niño, donc là, on touche le changement climatique, et elle subit également une importante déforestation, afin de faire place justement aux plantations de paniers à huile. Donc, pour n'ayant plus leur habitat normal, les roussettes doivent partir à la recherche de nouvelles zones d'alimentation et de repos, et qu'elles vont trouver dans des plantations malaisiennes d'art fruitier, qui recouvrent les plantations de porcins. Et donc, on a un exemple parfait ici de relation entre l'activité humaine et l'émergence d'une zoonose, puisque la conversion des forêts tropicales de Borneo en plantations de palmiers à huile, pour le marché international, a permis la mise en contact des chauves-souris avec des porcins, destinés eux aussi au marché international, et ces chauves-souris ont transmis leurs virus aux humains via les cochons en réaltération de leur habitat originel et de leur nouvelle cohabitation. Je vais peut-être accélérer, puisque le temps file. Un autre exemple de changement environnemental lié aux activités humaines importantes, c'est la domestication. Vous voyez ici, vous avez vu que les élevages peuvent jouer leur rôle d'incubateurs et d'agents pathogènes. Et si on regarde ici, en termes de biomasse, en milliards de kilos, vous voyez que le bétail représente, et de loin, la plus grande quantité de biomasse actuellement au monde. Et en fait, les humains représentent 18% de la biomasse totale des animaux vertébrés, alors que les bovins en représentent 61% et les porcins 12%. Donc, si on inclut les caprins, les ovins, les chevaux, les dromadaires et la volaille, les animaux d'élevage représentent plus de 80% de la biomasse totale des vertébrés tévrestes. Et si on ajoute à ces chiffres ceux des humains, des chiens et des chats, cela ne laisse qu'un peu moins de 2% de la biomasse totale aux vertébrés terrestres de la faune sauvage. Et c'est assez récent, en fait. Déjà, les premiers élevages industriels apparaissent aux États-Unis seulement au début du XXe siècle. Et si vous regardez l'histoire de la domestication, donc sur le graphe à droite, vous avez ce qui s'est passé il y a 10 000 ans. On avait 99% d'animaux sauvages et 1% d'humains. En 2020, vous voyez que ces proportions sont complètement inversées et on a une évolution énorme depuis le néolithique. La perte de biodiversité, c'est un élément également important de l'apparition de ces zoonoses, puisque par ce qu'on appelle l'effet de dilution, qui fait qu'on a une forte diversité haute, va permettre de diluer le rôle du réservoir principal d'un agent pathogène. Si on a moins de diversité, on va avoir un écosystème qui sera simplifié, qui va permettre le rapprochement des compartiments sauvages, domestiques, humains et un dysfonctionnement écologique et une perturbation des services de régulation des maladies infectieuses. Alors, j'en arrive au concept de One Health. Donc, One Health, c'est un terme anglo-saxon qu'on peut traduire par la santé unique. C'est une considération selon laquelle la santé, il n'y a qu'une seule santé et qu'en fait, la santé de l'humain, la santé de l'environnement et la santé des animaux sont très interdépendants. Donc, cette diapositive, je ne vais pas la détailler parce qu'elle est assez chargée, mais je l'ai reprise sur un site d'un autre institut de recherche qui est l'INRA, où vous avez ici certains chiffres. Par exemple, on a 40 % de pertes des cultures vivrières mondiales, 60 % des maladies infectieuses humaines ont une origine animale, 20 % des pertes de production animale mondiale sont liées aux maladies animales. Donc, vous voyez certains chiffres que je vous ai donnés et qui sont résumés ici sur cette diapositive. Alors, peut-être pour conclure, on pourra revenir sur ce concept de One Health peut-être dans la discussion. qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant ? Eh bien, peut-être considérer l'interaction entre le court terme, qui sont les avancées médicales et le long terme, qui sont les interactions humains et environnement. Vous avez vu pendant la crise Covid que, par exemple, le conseil scientifique était composé quasiment exclusivement de médecins, de virologues, en tout cas de gens directement liés à la santé. Il n'y avait pas d'écologue. Il faut essayer de faire comprendre et d'expliquer la nécessité de conserver la biodiversité. Donc, pour ça, il faut sensibiliser les différents acteurs de la société et notamment via une amélioration de la communication médiatique, la diffusion de la connaissance et l'éducation à la culture scientifique. Et je pense que c'est un peu le rôle de cette communauté qui est là aujourd'hui.